C'est parti ! Ce matin, les enfants du périscolaire Les Turlupins vont participer au Redselvort, traduisez le jeu de la devinette. En mairie, Maxime et son équipe récupèrent cette brochure. Allez on y va, c'est parti, on fuit ! Les panneaux d'informations déposés devant certains bâtiments ou au début de certaines rues t'aideront à trouver les bonnes réponses pour reconstituer le mot mystère. Un mot mystère de 11 lettres. Au hasard d'une promenade au centre du village, l'idée est de découvrir les traces de Souffal-Veillersaï. On a trouvé que c'était sympa de se promener dans la commune, pas loin de chez soi, et d'apprendre plein de choses sur la vie, sur l'histoire du lieu où on habite. On a trouvé, quand elle a été construite, la maison, en 1817, et la première lettre, c'est le S. « Tu vois, Léon ? » « Par le jeu, ça leur permet de découvrir leur patrimoine, le village dans lequel ils vivent, dans lequel ils grandissent. » Ils ont découvert, par exemple, ce que c'était une maison à colombages, ce que c'était un colombage. Ils ont appris aussi qu'on utilisait du torchis pour construire les maisons alsaciennes à l'époque. « Le Rätselvort, c'est une façon de poser son regard sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder. Alors il faut ouvrir ses yeux, il faut regarder les inscriptions, et puis c'est une belle occasion pour apprendre plein de choses. » « Regardez au fond ! » « Je trouve que chercher des énigmes, c'est bien, parce qu'il faut beaucoup réfléchir aussi. » « J'ai trouvé que c'était bien, j'aimais bien me promener avec Max. » Le Rätselvort, il suffit de télécharger la brochure sur le site de la mairie « De quoi trouver une occupation le week-end, à moins de 10 km de chez vous. » Sous-titrage Société Radio-Canada